Les gaziers qui ont été découverts, demain l'exploitation fera un jour en 2022 et des revenus importants seront pour les Sénégalais et le Sénégal. Mais il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut interdire un Sénégalais de jouer aux bons offices ? Parce que tout simplement il est frère du président. Je crois que non. Ce qui n'est pas important c'est les revenus qui vont servir à développer davantage le Sénégal. Moi la lecture je la fais sous cet angle et pour moi donc vraiment ce qu'il s'agit autour de ces questions sont le fonds pour des problèmes politiques et vraiment l'urgence n'est plus à ce niveau-là. L'urgence c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui nous sommes venus à l'hôpital de Saint-Louis porter notre assistance à des blessés. Porter un plaidoyer pour que le plateau technique de l'hôpital puisse être relevé. C'est ça qui est important. C'est ça les vrais problèmes de l'heure c'est ça. Les vrais problèmes c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Et bien pas faire des conjectures sur des questions vraiment qui ne sont pas importantes. En réalité et qui ne sont même pas encore arrivées. Il n'y a pas de revenus de pétrole pour le moment. Il n'y a même pas de revenus. Les revenus c'est à part de 2022. Mais pourquoi discuter sur des questions qui n'ont aucune importance pour le moment ? Franchement c'est essayer d'endormir les Sénégalais pour des choses qui ne les intéressent pas. Aller à l'intérieur du Sénégal, aller dans le foot, aller dans le wallo, aller dans le ndoukouman. Le problème des Sénégalais c'est comment alléger la pénibilité du travail pour les femmes. Comment améliorer la productivité de l'agriculture. Comment faire en sorte que le Sénégal puisse se débrouiller. Comment augmenter les infrastructures routières. Comment faire en sorte qu'on ait l'accès universel à l'eau. Comment faire en sorte qu'on ait l'accès universel à l'électricité. C'est ça qui est important. Mais le reste vraiment ce n'est que détail et diversion.